Des précisions faites hier dans la soirée à l'aéroport international d'Ungil et dès son retour de Berlin en Allemagne. Entre temps, les syndicats de médecins, magistrats et enseignants des universités coalisent sur leur énumération du taux consacré dans le budget 2017. Dans une déclaration commune au siège du Cinamel, ces fonctionnaires, seules catégories, des agents de l'État qui juisent d'un statut particulier comme métier noble, promettent de radicaliser leur mouvement de revendication si le gouvernement n'est réajusté pas leur salaire par rapport à la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain. Et Roland Aconquois pourra aussi renouer avec le chemin de l'école après avoir échappé à un kidnapping, 20 ans de servitude pénale, 30 000 dollars américains demandent. C'est la sentence prononcée ce mardi par la cour de Goma contre les trois ravisseurs de ce jeune garçon qui avait été enlevé la semaine dernière à Goma. Il faut le signaler, ces kidnappeurs ont été appréhendés grâce à la population au quartier d'eau chaude dans la partie ouest de la ville volcanique. Ces trois jeunes garçons, dont Dalton Dahabara, Dounia Dahabara, tous d'une même famille, ainsi que Dounia Safari, étaient poursuivis pour kidnapping par le ministère public dans une audience publique en flagrance. Les prévenus devant votre guise de tribunal ont été arrêtés en date d'hier, lundi, par la population, alors qu'ils étaient nés dans leur maison. L'enfant nommé Roland Aconquois-Binois, âgé de 5 ans et demi, et c'est depuis le mercredi, en exigeant aux parents d'envoyer 4 000 dollars pour libérer cet enfant. Et lorsqu'ils ont reçu le paie d'argent, alors retirer cet argent, et après avoir reçu ça, ils ont détaché l'enfant, et l'enfant a essayé de faire de bruit la population, et attendu c'est là, a su recourir cet enfant qui était en difficulté. Après le réquisitoire du ministère public, le juge du tribunal des grandes instances a rendu son verdict. En conséquence, les condamnes chacun, avec admission de circonstances aggravantes, à 20 ans de servitude pénale principale, reçoit la constitution de la partie civile, Bougouma-Bimoua-Rouget, et la diffonde. En conséquence, les condamnes insolidum au paiement de la sonde de 30 000 dollars en francs congolais, à titre de dommages intérêts. Ordons leur arrestation immédiate, les condamnes chacun aux frais d'instance payables dans le délai de la loi, à défaut suivi 30 jours de contrainte par corps. Ces verdicts sont salués par la partie civile. Un temps de servitude pénale, je pense que c'est un message fort, à l'endroit de tous les kidnappeurs, qu'ils savent que les faits qu'ils commettent, ils peuvent se cacher aujourd'hui, demain, mais après, demain, grâce à la collaboration de la population avec la police et le service de l'enseignement, c'est possible de les retrouver. Malgré la condamnation de ces trois jeunes, le cerveau moteur de leur action, dit non des princes, est en cavale et est en train d'être recherché par les services spécialisés. Sous-titrage ST' 501